C'est un événement organisé par l'association Jeune Science Kirkena, coordonnée par VVF Tunisia et financée par Mabat. Je suis un ingénieur génie biologique et responsable du programme CITUMED à Kirkena. Parmi nos objectifs, je n'ai pas compris le programme CITUMED, je suis responsable de la communication à VVF Tunisia. Ainsi, on va décortiquer les problèmes de la tortue marine. Je suis un ingénieur génie biologique, chercheur en biodiversité et ressources aquatiques à l'Institut national des sciences et technologies de la mer. Donc, vous, j'espère que nous avons des problèmes aujourd'hui. J'ai eu des idées de projet. Donc, nous avons eu l'initiation d'études de projet sur Sohaïd Barba, coach entrepreneurial à la Fondation BIAT pour la jeunesse. Donc, voilà, j'ai eu l'initiation d'études de projet sur Sohaïd Barba. J'ai eu l'initiation d'études de projet sur Sohaïd Barba. Deuxième activité, on a voulu cibler les acteurs liant dans un contact direct avec la tortue marine. Il y a eu les pêcheurs et les administrateurs. Donc, on a élaboré une guide de bonnes pratiques et une formation. Troisième activité, il y a eu les pêcheurs. Bien évidemment, ce sont des jeunes, des jeunes diplômés ou des étudiants. Généralement, nous, nous avons déjà une notion sur les menaces de la tortue. Ils sont à jour. Donc, la solution, c'était l'entrepreneuriat social. C'est-à-dire qu'il y a eu les concepts privés. Généralement, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat est une source de revenus indépendants, etc. Il y a eu le travail et la vie associative. Il y a eu les tralines en contribue dans la conservation de la biodiversité et l'environnement. Donc, nous allons parler de films alternatifs liés à l'entrepreneuriat social. Voilà, nous allons regarder l'application d'activité. Ensuite, nous allons parler de phaser. Les phases de l'activité, en fait, il y a eu trois phases. La première phase, c'est la phase de formation et d'inscription. Elle est à l'épreuve du nom, où tout va le 21 juillet. La première phase, c'est-à-dire qu'on va assurer votre encadrement, vu que je ne sais pas si vous avez des études de projet, ou le management, etc. Je ne sais pas si vous avez des décisions. Donc, on va assurer un encadrement par mail. Les problèmes, c'est-à-dire que vous avez des problèmes. Durant la rédaction, il n'y a pas d'un mail. Pour la première phase, on va assurer une autre formation à faire. Donc, on va essayer de faire. Le 12 juillet, donc le week-end de juillet. La remarque, c'est vrai que c'est-à-dire que j'ai des événements. C'est-à-dire que je vais être des démons de faire. Par contre, j'ai des démons de faire. Donc, j'ai des démons de faire, je pense que les démons de faire. Donc, dans la phase de sélection, on va sélectionner trois équipes liant des idées les plus pertinentes pour la troisième phase. Donc, délibération Bshetir le 4 août. Je t'arrivais à la troisième activité, c'est les 24 heures d'entrepreneuriat social pour sauver la tortue-marine. Alors, délibération Bshetir le 17-18 août. Donc, les équipes gagnantes, on va sélectionner le 3 sélectionnés Bshijoum Rana dans le bootcamp. Où ils vont approfondir leur idée de projet par une série de workshops et de formations où, bien sûr, Bshetir le 4 août. Un petit coin de relaxation, une petite visite touristique à Kerkéna. Et voilà. Donc, c'est le programme. Et je vous remercie. Donc, maintenant, je passe la parole à Wissim pour nous présenter le programme, si tu m'aides, le programme de conservation de la tortue-marine. Donc, je vous remercie. Je vous remercie. Autour de la tortue-marine, par un programme des activités, il y a 15 associations. Les Hawaïmans, c'est le concerto dans le programme. Nous avons 14 associations, un scout marin ou un club des jeunes. Nous avons un plan d'action, plusieurs activités, comme la sensibilisation pour les pêcheurs ou les écoliers ou le grand public. Le grand public. Donc, l'objectif, c'est zéro commercialisation et zéro consommation avec la tortue-marine en Toulouse, c'est-à-dire, concrètement, réduire le commerce illégal. C'est-à-dire, avec le programme avec les activités de la tortue-marine en Toulouse, c'est-à-dire que les associations d'alcool. Nous avons aussi engagées dans le programme. Donc, nous avons des activités en parallèle avec le programme suivi par les tortues-marines. les tortues-marines en Toulouse, nous avons des rapports, nous avons des chiffres de nombre dans toutes les zones. C'est-à-dire que les tortues-marines en Toulouse, c'est-à-dire que les tortues-marines en Toulouse. Donc, avec le réseau, nous avons un impact très grand. Le travail qui est en train de faire vraiment la communauté de la communauté de Toulouse. Nous avons un impact très grand. Mais, au premier, nous avons mis un impact maximum de la communauté de Toulouse. que que ce soit des actions de sensibilisation dans les ports, dans les universités, dans les écoles dans le grand public qui est très important dans la communication digitale comme dans l'ATBS l'association ATBS, les aides de la vie sauvage qui a fait trois épisodes sur le docteur marine qui a fait le docteur marine et l'importance de la docteur marine qui a fait le concept des messages de sensibilisation pour conserver le docteur marine il y a des épisodes je ne sais pas ce qu'on a fait dans le court-métrage c'est tout qui s'appelle des actions de communication digitale à part les publications, les visuels qui sont en train d'être avec nous dans les autres donc c'est ce qui est le programme qui s'appelle le programme qui s'appelle le consortium qui s'appelle le réseau qui s'appelle le mouvement qui s'appelle le groupe par exemple dans le groupe les dépêcheurs avec nous les journalistes qui s'appelle les étudiants et qui s'appelle engagé pour la conservation par le docteur marine c'est tout ce qui s'appelle les formes de la communauté tout ce qui s'appelle et nous avons fait plusieurs activités qui s'appelle ici donc par rapport à l'impact l'impact qui s'appelle dans le programme qui s'appelle le programme on a nationalisé on a nationalisé le problème des tortues marines en Tunisie on a dit les tortues marines qui ont parlé à 12 laïs on a parlé à quelqu'un qui s'appelle ou qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle les tortues marines puisque pas malgré les nés au col tout ce qui s'appelle les associations comme les barques les services les salles les salles donc nous avons fait les tortues nous avons fait les tortues et nous avons fait la conservation des études de recherche scientifique grâce à ces t'invites donc c'est l'impact le plus le plus le plus donc nous avons fait dans le scheme quelque chose la communication le plus le plus le cadre de la conservation des tortues marines et c'est ce qui a nationalisé le problème des tortues marines la mobilisation de la société civile des organisations des pêcheurs le grand public quelle que soit la catégorie sociale la conservation des tortues marines à travers des actions de sensibilisation ou des plans d'action à l'équipement à l'équipement à l'équipement sur le programme c'est tout merci qu'il y a qu'il y a bien sûr je suis là pour vous diaporama à les tortues marines mais en général il y a les dangers les tortues marines en Tunisie et leur protection bon et là je te dis qu'il y a des chercheurs sur les tortues marines en Méditerranée ils disent qu'il y a des tortues marines en Méditerranée malgré l'effort de pêche très important et les problèmes divers tels que changement climatique ou le commerce illégal et tout mais nous avons vu que les tortues marines sont d'hôrat depuis 60 millions d'années nous avons dans tous les océans et mers et donc c'est bien acclimat des acclimatations au milieu des changements dans la physiologie qui impliquent la réduction des os et les tortues marines ne sont pas dans le milieu terrestre pour ajouter un milieu aquatique donc je me suis dit d'un milieu jusqu'à dans le milieu de l'essentiel comme si on parle de la température une tortue marine elle a un son froid ce qui veut dire si la température de l'eau est de 15 degrés sa température interne est de 15 même cas ici il y a qu'un 30 sa température est 30 donc il y a un dame verde avec ça il y a un dame verde et il y a plus d'interaction d'interaction avec la pêche il y a un dame verde il y a un dame verde et le métabolisme il y a un dame verde et donc les interactions avec la pêche ils y a un dame verde les échouages ils y a un dame verde et les problèmes ils y a un dame verde en ce qui concerne le métabolisme il y a un dame verde il y a un dame verde et il y a un dame verde il y a un dame verde et les pêcheurs le pêcheur dans le cadre du programme SITUMED il y a un deame verde il y a un dame verde vont être écrasées par les organes internes et donc les pêcheurs dorénavant, ils ont mis à la mise en place pour les tortues marines. On a dit qu'il faut savoir qu'il faut savoir les messages et qu'ils ont appris aux pêcheurs. Ils ont dit que les tortues marines font partie de l'écosystème, appartiennent aux pêcheurs dans les écosystèmes marins, des perturbations de tout l'écosystème. Bien sûr, les tortues marines, ils sont des pêcheurs carnivores. Dès leur naissance, ils se nourrissent par ces tortues. Les requins par exemple, les tigres ici, les méditerranéens, les qu'ils sont spécifiques pour casser les carapaces des tortues marines. Les tortues marines sont des transporteurs d'organismes marins qu'on appelle épibiontes, les amphipodes, les algues, parfois ça a des algues. Il y en a personnellement des algues d'origine atlantique qui prouvent des migrations de l'Atlantique vers les Méditerranéens et la Tunisie. Donc, l'étude des épibiontes est très importante. Si Mallah t'a donné une idée sur le cycle de vie de tortues marines, il faut savoir surtout qu'après l'éclosion des nouveau-nés, les nouveaux-nés sont pratiquement pour les poils à pente. Une femelle peut être accouplée par plusieurs mâles. Il y a des études spécifiques en génétique. Donc, tout ce qui est site de nidification et migration et changement climatique, il y a beaucoup d'idées sur ces créatures et leur migration. Il faut savoir qu'une tortue marine a maturité entre 15 et 20 et 25, quand elle est en danger. si elle est en danger, la reproduction est tardive. On estime que sur 1000 tortues nouveau-nées, une femme a pratiquement une seule tortue. Il y a plusieurs dangers naturels ou anthropiques. Il y a des tortues marines. Il y a des dangers qui sont des changements climatiques. Par exemple, une température qui vaut au-delà de laquelle il y a une température qui a accès des femelles. Donc, on aura plus de femelles que de mâles et un déséquilibre au niveau de la reproduction, du taux de reproduction ou du nombre de mâles dans le milieu. Ça va, t'es ma fille ? Je suis ingrédible. Pour les problèmes naturels, généralement, pour les nouveau-nés, les oiseaux. Il y a d'autres problèmes dus à l'homme. Par exemple, les sites de nidification vont être submergés vers les activités anthropiques. que nous avons acheté les tortues. Nous avons acheté les trucs, les crâces, etc. C'est un phénomène que nous avons acheté, par exemple, dans les rosses de mâles, dans les gerbes. Il y a une canette de nidification en 2013. Et depuis, je suis ingrédible. Après la décision, les gens peuvent être nidification. Ils ont acheté les croyances. Donc, nous avons acheté la possibilité d'avoir une seule tortue. Il y a une seule tortue. Le milieu de vie, c'est les tortues. Elles se nourrissent. Elles s'accouplent aussi. Si nous avons un milieu de vie qui va être changé, par le tourisme. C'est l'écotourisme avec les tortues marines. C'est un danger potentiel pour les tortues. Ça les perturbe. Les collusions, les tortues marines. Il y a des traces d'hélices. Donc, c'est un danger pour les tortues marines. Il y a des pollutions. Que ce soit la pollution chimique par le pétrole, par exemple. Les tortues sont très affaiblies. Il y a des pollutions aussi par les filets. Aussi, il y a des agences qui ont cherché un projet indice sur les pollutions plastiques des tortues marines. Il y a des pollutions plastiques. Il y a des pollutions plastiques. Il y a des jus d'enquête. Il obscur les narines des tortues marines. Il y a des commerces illégaux ou l'utilisation des tortues marines. Il y a des pollutions dans le Méditerranéen. Il y a des pollutions dans les années 80 et 90 grâce aux conventions internationales. Mais il y a des pollutions dans un certain moment. Il y a des pollutions dans le Méditerranéen. Comme les pays asiatiques, nous avons des bijoux pour les tortues marines. Nous avons cette photo des tortues marines pour les lampes ou les outils de musique. ce sont des des zones où le commerce illégal ça a été c'est une habitude à ancestral à ma notre souci est juste entre 2011 et 2012 elle a surgi vu que le manque d'application de la loi actuellement l'activité l'application de la loi ou les associations sociétés civiles c'est un problème réel surtout pour les palanches et les filets les filets l'éclat mais aussi les romans qui sont rejetés en mer pour le changement climatique à des zones l'humain de nourrissage des d'hivernage de nourrissage des tortues marines par exemple la triatique ou en est le golfe de gabès pour les adhommes pour les adultes généralement pour les juvéniles ou en méditerranée occidentale changement climatique il bat belme spectre une telle telle les organismes vivant dans le milieu il est qu'un iménement à l'éclat dans les espèces exotiques que je m'entraîne à accès le détail à ma il est menard pour les amies les tortues marines par exemple qui migrent vers le golfe de gabès en hiver et ou à la bata bad bad l'édification dans diverses zones de la méditerranée il a aujourd'hui la température qui est plus élevée en dans le golfe de gabès mais aussi il a aussi surtout la nourriture et le changement climatique et il agit sur ces deux facteurs aussi si on est dans des fortes températures en a plus de femelles que de de mal dans les déséquilibres et des et un déséquilibre qui le milieu général dans un déséquilibre lors de la reproduction et donc lors de la nidification aussi les signes d'indification par exemple vu les changements climatiques femme pratiquement les plages avec le sable pratiquement ils ont disparu et donc on n'a plus de site de nidification aussi qu'à ne chauffe au changement climatique parfois avec destruction du sable qu'ils m'ont qu'elle n'a ou disparition plus tôt du sable il n'a mais dans des zones idées par exemple avant les années 80 on n'a que ces zones les firmes la nidification de la tortue kawan après les années 90 on a plusieurs zones on n'a on avait des soupçons la nidification puis 2016 femme à première nidification a amené au deuxième nidification ce n'est ni fichette ou alors aussi en algérie on a une nidification donc le nombre de plages et les firmes nidification à cause des changements climatiques en tunisie on a trois espèces de tortues marines la lutte est régulièrement observée la kawan est commune et nidifie dans certains plages la verte du samiouha surtout dans le sud et connu qu'en bras mais n'est pas trop le qu'il m'a retenu qu'on fait les détails à ma bouchnaf au lieu d'un à l'écrité de cette crête dorsale un d'un fomenté à l'air en w à l'aise à la crête des régimes alimentaires inter essentiellement des méduses la tortue lutte accès tortue mabine tous les sept espèces les nids j'aime tamal des records ont été à plonger tous hattard mille mètres le rôle est essentiellement est essentiel pour l'écosystème marin à l'aise à la crête ria elle régule cet écosystème crête ria c'est qu'il pratiquement faut que 90% des méduses on a fait les méduses et on m'y a que les larves de poissons et quand on le nombre de tortues marines diminue donc le nombre de méduses augmente et donc on aura moins de poissons et dès que l'aim n'est mon colo a comme l'axé pour les les pêcheurs bachy havu aksar à les tortues marines en général n'est-ce pas qu'une méduse pour toutes les tortues marines la quête à les méduses elle est surtout vrai pour la tortue lutte pour la tortue verte elle mange à l'état juvénile un peu de tout mais pour surtout les les algues et essentiellement les six minutes d'eau c'est une affaire essentiellement par le bec en terre avec les filles qu'ils qu'ils mettent le couteau en telle une targale la manette et dont les s'attraient presque et que les algues ou la fois par le nombre des plaques costales 1 2 3 4 on a la dernière plaque costale et n'est pas en contact direct avec la plaque nuka elle est tout pratiquement essentiellement un jour d'affaires sud bon on a c'est un comptage plusieurs tortues uniquement dans le sud mais c'est un article de 2013 récemment en 2019 on a une on a eu une nidification de tortue verte et on a un art au rôle dans la société civile surtout dans ce cas dans notre grand bleu elle est le chabre dans l'attachiste dans la soudra et le fait tout puis tout le m'a dit on m'a cher les spécialistes dans l'inesté moulraks pa ou quoi ils sont ils ont compté les noeuds les oeufs ou ils ont libéré les naufonés dans la tortue kawan les différences on a un an de cinq plaques costales la dernière un contact direct avec la nucale fameux des différences les traces internification les plaques frontales mais elle vit et la tortue l'idée manu pas ça me a tortue à grosse tête rata rasa kbirna où elle mange de tout on a une mange essentiellement à l'âge adulte les crustacés voilà les bivalves voilà les gastéropodes mais j'ai dit d'abord le part vous avez qu'à l'échec des cannes montrent voilà c'est le barche à commerce illégal mais c'est le mouche la film million ternes ben n'est pas les portes marines fitons à la plusieurs études mais j'ai mis des belles nidification à n'a qu'il m'a qu'on n'a pas mais d'ici de réguler les roues mais le chèvre au fait au fait courir c'est pourquoi a calèche oua c'est à l'accès à l'accès qu'une autre propagande ou n'est natal accès à chèvre ou notre grand bleu elle rater n'est ce thème accès à c'est fascinant la nidification des tortues marines à ma d'autres sites irréguliers on va les voir après n'est pas les sites irréguliers qu'il n'a en 2005 et ça existe en 2007 en fida marça qu'il n'a pas le corniche un nouveau née puis j'erba ta zarkaraz dimaire zwera j'erba zwera s'na deux nids l'quina oufama ani bach d'azwera et chatte l'quassaba maman malkinech le malka ou le nid plutôt curia c'est toute une histoire monnaie d'être mal rachs pas maliniste et mouahad hum on bade d'eux jette notre grand bleu ou jette offre l'association à habe chèvre l'émission était de mesurer l'importance de l'activité de l'indification je monnaie à marné mâchon choufou kadach minnazma tout basat kadach min le succès d'éclosion chouma les problèmes il est qu'un fama posidoni la fin fama d'erreur a start d'ératisation essentiellement par l'équipe de notre grand bleu il faut dire que l'effort était initialement par l'instm et le rachs pas en bas de notre grand bleu à mettre une fraîcheur fait demain où elle est actuelle non est plus actif vu que le nombre de nez david n'ont accepté l'émission aussi d'un âme le marquage n'amène le mensuration faman ici n'amène un marquage satellitaire et dans mon col pratiquement tchoufout saura d'un barche à mannette à 2006-2007 bon ben n'est pas le show hout voilà l'échouage on vise par par l'échouage les études l'institut zonage fin nord sud ou à la centre généralement pratiquement fort ça est filmé à l'échouage que sud c'est dû à golfe de gabès comme j'ai dit c'est une ère d'hivernage et d'alimentation de tortues marines les tortues généralement accès à les tortues sont des kawan mais on trouve aussi les tortues lutte et les tortues vertes sur vous qu'a dit ce qu'on m'a marquée soit même fait mal qu'adès l'état je n'aimais les adultes m'aimais les juvéniles généralement à l'accès les subadultes soit les adultes les problèmes l'arrabie est bon enfin marina des pollutions fama des cas de collision fama des interactions avec la peste la palangre à l'auquina c'est des actions anthropiques mané anthropique mané ça à des noirs au torture mané un drap à bachar intentionnellement mané coupure on t'a un mèche en terre et lisse à tel coup on peut différencier coupure du lisse à quelqu'un pouvoir parler on chauffe ou à fait diverses parties à m'a saad qu'on m'a d'arbet marina bachar mané il s'est tout à l'intentionnellement donc elle gale des actions anthropiques ben n'est pas le 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 les échouages d'être pratiquement en même temps avec le centre de soins des tortues marines à monastère en 2004 ou plusieurs études sarouna par exemple moudéouette n'était à tortue marine zéda suivi satellitaire par exemple suivi satellitaire ici choufou tortue car j'ai tenu m'stire mchette les grès ou rajat et vers ça prouve une migration des tortues qui nidifie en grèce et qui vont vers le golfe de gabès ou à la zone et il y a quand même la leste de la tunisie après la nidification il faut savoir juste que l'immigration et dire il n'est pas au hasard dit dans un couloir de température qui est entre 16 et 17 degrés heu n'a des études de l'immigration en un cas ou aksar les migrations satellitaires aksar tortue j'y en a mal grès en bas on me joue de la libye de chiffres d'italie et de turquie kif kif l'immigration par les marques à la khataf l'échouage n'a pas beaucoup de marques et on fait beaucoup de marquages n'a pas ou les tortues l'igiene toujours pratiquement de la grèce de l'italie mais aussi de chiffres au hattama le méditerranée occidentale par exemple de l'espagne bonnes belles réseaux national de l'échouage contre l'autre côté commande à sartre mabine jean science ou n'est et un projet ou une convention ça fait un site web du rne réseau national d'échouage en tunisie cité il est le l'inesté mes propriétaires et le gère donc n'est mon hôte au film n'a d'accord signalé n'échouage trop profil signalisation l'adéfin ta sabaka roma il nous on va très très vite à chaque échouage ou n'amchie une arme de sensibilisation et surtout sensibilisation la saïda les utilisateurs de la mère et surtout on a des rapports parce qu'elle n'est mafouche les femmes a des rapports d'échouage des roms mâtroutines le film mâtré n'est pas l'inesté mais n'est pas l'inesté mais n'est pas l'inombre comme plusieurs études liées aux échouages d'un régime alimentaire n'est pas l'étoque tu marines n'aimna les épis biens en tout cas n'aimont les épis biens on croit des crabes des balanes des algues des amphipodes mâtroutes à ma femme a des études génétiques saro des études de migration et on a une étude à la pollution par les métaux lourds une étude à les parasites on a une étude à les débris marins pour la protection on a des textes de la loi des et il n'a pas une étude à la force de la loi des études des étudiants des Etats-Unis j'en ai beaucoup d'ONJ et j'ai des idées avec des études de la loi des relations à la loi des études de la loi des héméliques il m'a vu les années 80 et il n'a pas eu de 1909 il m'a eu de la carrière de la loi des marines monnaie cohérente en Tunisie pratiquement 40 tortues égorgées par jour en hiver même après un décret du ministère de l'agriculture donc ces actes bon le problème entre 2011 et 2012 vu qu'il n'y avait pas d'application de la loi à l'agriculture l'état donc il y a beaucoup d'infractions surtout il y a beaucoup d'infractions dans le sud de l'agriculture et dans le sud de l'agriculture dans le sud de l'agriculture donc il y a beaucoup d'infractions qui s'est passé à la fin de 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 la fin la vraie qu'il y a de la fin de l'agriculture Il s'agit d'un établissement qui s'occupe d'une des personnes ancestrales dans la ville de l'Ontario et de la ville de l'Ontario. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ce qui s'est passé depuis 2012. Il s'agit d'un établissement de différents établissements. Il s'agit d'un établissement d'un plan régional méditerranéen. Il s'agit d'un plan d'action national pour les tortues marines. Il s'agit d'un plan d'action national pour les tortues marines. Dans ce plan, il s'agit d'une stratégie qui s'agit d'un établissement d'un établissement. Il s'agit d'une stratégie d'un établissement. Il s'agit d'une stratégie du pays. Il s'agit d'une étude, il s'agit d'une étude des sciences. Nous reviendrons à l'éducation national de l'Etat. Il s'agit d'un plan sur le 94, le décision du plan de l'Ontario. C'est proposé du plan de l'Ontario 1994, et qu'en a décidé de l'Ontario 1995, C'est-à-dire qu'on peut entrer dans les détails, mais qu'on peut menacer la chaleur, ou 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 la utilisation des produits annexes. Par exemple, on dit qu'on peut marcher sur la chaleur de Torteur Marine, il n'y a pas de problème pour acheter la carapace. Non, il n'y a pas de problème pour acheter la carapace. Il n'y a pas de problème pour acheter la carapace. Il y a eu beaucoup de conventions. Je ne sais pas si le premier est, c'est Hamad Mallat, qui a fait une formation sur le Hidouma. Mais je vais parler par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui ont cité la convention sur l'étijarbe de la Chaleur, la chaleur de Barcelone, la chaleur de Bern, la convention sur la biodiversité, l'accord à Kobams, la Méditerranée, le Bahre, le Maït. Par exemple, il y a une convention sur l'étijar, qui a fait une convention sur l'étijar, carréta carréta dans l'annexe 2, le Kaloniumidas, le Tortue-Vert, l'annexe 2, et le Dermocylis, l'annexe 2. Par exemple, dans les cités, qui est attifiquée sur l'étijar, contre l'étijar, par les haïwanais de la Méditerranée, et tout ça dans l'annexe 1. J'aimerais vous dire ici, qu'il y a une convention sur l'étijar, qui a fait une convention sur l'étijar, qui a fait l'espèce qui est menacée, et qui a fait l'étijar, 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 c'est vrai aussi pour toute la faune ou la flore. Par exemple, qui a fait l'étijar ou l'annexe 2. Donc, il n'est pas mal, c'est le méris en anglais. Donc, il faut que les gens, tout le monde, qui a fait l'annexe, et ce qui est plus important, c'est que les conventions, qui sont les conventions, qui sont les conventions, et qui sont les conventions, pour que les gens, ou les pays, ils ne savent pas comment il est en place, et ce qui est ennui, c'est pas mal. Comme je l'ai dit, il y a une clé de la clé, la clé de l'étijar, la clé de l'étijar, la clé des Amélie. Avec cette clé, il y a une clé de l'étijar, la clé des Amélie. C'est la clé des Amélie. C'est la clé de l'étijar, qui est ennui dans l'étijar. Et à la clé de l'étijar. Il faut savoir, nous ne sommes pas trop d'éjeuner, avec beaucoup d'étijar, les actifs d'un 원 en million qui est ennui, la clé des Amélie, qui nous dérouillait en nombre de la clé des Amélie. Même si nous n'étions pas très le support, alors que nous n'étions pas de la clé, les fiches que nous ne sont pas trop d'éjeuner, mais de l'éjard. Et tout cela a été fait avant, la clé des Amélie, la clé de la clé de la clé des Amélie. En effet, ils ont dit qu'ils ne sont pas encore prêts à la sécurité des déchets. En 2015, le président de la Présidente de l'Evée de la Flore et de la Flore et de la Flore, a été évoqué par la réaction des déchets de la flore et de la flore et de la flore. Cette réaction des déchets de la flore et de la flore et de la flore. Le but est de leur dire que les gens ne sont pas d'éteindre le choix pour qu'ils soient des déçus de la loi. Ce n'est pas le gouvernement de l'étecler, la défense, la défense des déçus. L'éteclerai, j'ai eu l'ai eu, un homme qui a fait un déçus dans le pays et a déçus de l'étecler. Je ne dis pas à l'éteclerai, ça n'est pas le gouvernement de l'éteclerai. Mais dans l'histoire, il n'y a pas d'épargne pour qu'il n'y ait pas d'épargne pour qu'il n'y ait pas d'épargne. La dernière chose dans le rythme, en 2016, est-ce qu'il s'agit d'un plan ? Il nous a dit qu'il n'a pas d'épargne en tout temps la chasse, la destruction, la capture, la vente et la publicité à vendre ou à l'achat. Il y a plusieurs espèces, les mammifères, les oiseaux, les reptiles et les tortues marines. Il y a pratiquement un plan national pour la conservation des tortues marines en Tunisie. Il nous a dit qu'il n'y a pas d'épargne pour qu'il n'y ait pas d'épargne. La tortue marine est une espèce emblématique en Tunisie. L'écosystème fait partie intégrante. Il nous a dit qu'il n'y a pas d'épargne pour l'environnement marin. Est-ce que c'est ça ou non ? L'extinction devrait susciter de sérieuses préoccupations. Il n'y a pas d'épargne pour les tortues marines. La tortue marine est très important. La tortue marine est un peu de la Grèce ou de la Turquie. La flèche d'un village qui s'est nourri au saliment ou au terja. La tortue, nous avons de l'Hemmdouza ou au terja, ce qui est le milieu. Et les humains sont des espèces migratrices et la protection, je veux dire, c'est une responsabilité partagée par tous les pays. merci merci monsieur Semi, des informations très intéressantes on va passer à la quatrième partie je vous mettrai ces problèmes où on redorme des idées de projets des solutions donc je passe à la quatrième partie ma surprise donc merci monsieur Semi d'ailleurs c'est une problématique c'est une solution mais c'est une génération d'argent donc maintenant on va passer à la pollution en plastique les hélices, les nas, les piliers comptables une pollution ou des problèmes on va passer à des solutions quelle que soit d'une manière directe pour sauver les taux de marie voilà un défi donc je n'ai pas dit que je n'ai pas dit je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit d'une côté entrepreneurial donc je n'ai pas dit que la présentation de l'entrepreneuriat social donc l'entrepreneuriat social c'est une manière d'entreprendre mais aussi qui place d'efficacité économique au profit du grand public donc là on a un intérêt commun l'intérêt est d'aller à la déjà mais en même temps on va tirer un profit économique donc chaque on a dit la découverte de l'entrepreneuriat social aussi on va illustrer on va aller plus loin et enfin notre objectif sera la protection des tortues marines donc l'entrepreneuriat social c'est une réponse aux problèmes sociaux donc aux problèmes sociaux qui peut être liés à l'environnement qui peut être liés au chômage à l'accès aux alimentations saines au gaspillage à l'accès de l'eau aux pollutions etc donc chaque problème peut avoir un cadre d'entrepreneuriat social pour le corriger donc pour l'honneur je me suis directement à l'honneur qui sont la résolution des problématiques qui parlent des risques qui menacent des tortues marines donc les Nations Unies ont fixé 17 GOV les ODD objectifs de développement durable qui sont 17 et c'est la vision d'ici à 2030 pour réaliser ces objectifs donc pour les objectifs mais un projet d'entrepreneuriat social il doit s'installer les objectifs au minimum réellement donc par exemple le sujet interne de la Turquie Marine on peut parler d'une vie aquatique qui est le 14e objectif de développement durable et aussi on peut impliquer plusieurs projets qui sont une gouvernance participative donc des décisions collaboratives avec tous les acteurs et tous les participants qui parlent de ce sujet donc un entrepreneur social il peut avoir des partenaires qui sont des associations il peut avoir un état comme parvenir ou qui qui pour une source de décision pour pouvoir aller voir ce qui est donc aussi c'est un projet économique mais qui vise la production des biens et des services la création de richesses mais aussi la création d'un modèle économique viable donc si on parle du côté lucratif c'est un projet qui ne vise pas la création de richesses de richesses normales de la standard mais il y a une contrepartie sociale social on a une contrepartie qui ne vise la protection de la totes marines qu'elle soit directement ou indirectement on a une finalité de la société qui a un impact social ou écologique donc je vous cite l'exemple d'une entreprise sociale d'ailleurs elle est en 2019 qui kiffe plusieurs pays internationaux qui est l'entreprise arménie l'entreprise arménie c'est une entreprise sociale qui vise la couverture sociale des femmes ruelles entreprise sociale en général qui a pensé qu'il y a une microassurance les femmes et il va créer les ambassadeurs des régions rurales les ambassadeurs les femmes rurales comme une stratégie en même temps il y a une formation réelle des femmes et la couverture sociale et aussi il va tirer un profit une autre sur l'entreprise la couverture sur la couverture et en Pour faire un dénard, on va continuer la couverture sociale. Mais on va passer au dénard du dénard du dénard du dénard du dénard. On va passer à l'arctare. Quel est l'arctare, c'est l'arctare. On va passer à l'arctare. L'arctare est comme un dénard du dénard du dénard. C'est 990 millions de dollars dans ce dénard du dénard. On va passer à l'arctare sociale. Il est un dénard du 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 dénard. Le profit de la société sera limité. Mais il sera limité avec un impact social. Il est élu le start-up d'entreprise sociale numéro un. Nouvez overhead plané aux parkour du dénard du dénard. C'est la достиue Kazhan Torres Sank. La番差 Canyon dans le dénard du dénard du dénard. C'est la création d'une activité économique. 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 Le profit qu'on va créer et la création d'un changement et d'impact pour le sauvage de tout cumulé. Donc, l'objectif qu'il kiffe pour l'entreprise classique, c'est la création d'une activité économique. Benaz Balina a acheté la création de changements écologiques. Le critère de réussite est de tirer le max de tout profit. Benaz Balina, qui kiffe, c'est la maximisation de l'impact et l'échange. Qui kiffe la vitalité économique d'une société interne. Le marché n'a qu'à la réponse d'un besoin. Le besoin interne sera rentable. Mais ce besoin, il ne sera pas totalement couvert, il ne sera pas totalement rentable. Donc, une partie, la rentabilité, l'entreprise qui vise la création de changements. Et aussi, les femmes et les papilles, la protection de l'impact. Le positionnement de la société interne, qui n'a qu'à la classique, on parle de logique de concurrence. Mais qui n'a qu'à la sociale et écologique, n'a qu'à la haja complémentaire, haja faire des partenaires. Par exemple, ma société, elle offre un service X. Donc, quand elle s'associe à telle association, ou telle autre entreprise qui fait le social, on peut augmenter et créer plus de changements. Oulahna, on a ajouté l'effet papillon. Donc, l'effet papillon, il y a une entreprise, une association, une entreprise, une association, une entreprise. Les actions, elles peuvent être accumulées. Oulahna, il y a un boule de neige qui se lance. Donc, on va créer un changement, on va créer un impact. Déjà, c'est l'idée de cette humaine. Elle est dit, à chaque matin, à plusieurs, nous avons fait un projet associatif pour ne pas faire faire le choix, avec les notions, donc nous avons fait un projet de cette humaine. Tout l'association, les 15 associations, les 15 associations, en principe. Oui, c'est ça. Donc, l'expérience, l'expérience, on a fait des activités, les qui aubles les actions, mais depuis le décès, l'expérience des sens sociaux, c'est que ça n'a pas un plan pour se déjeuner dans les offres qui se déjeuner dans les offres, car il y a deuxi, la pièce d' jakoissé aux offres qui se déjeuner, il y a deuxi, c'est comme ça. L'expérience, l'expérience des façons, il y a deuxi, pour le décès d' ai-à-de-midi, ou pour le décès d'ätze aux offres qui se déjeuner dans les offres. Il y a deuxi, il y a des souffres, qui se déjeuner dans les offres, Il y a des questions comme la patronne, le ZIGZIG par exemple. Les gens ne sont pas différents. Mais il y a des questions de la création d'un pacte. C'est ce qui se fait avec cette humaine. Cette humaine ne fait pas de papier. Une fois, on a l'association, on a donné une partie de l'association qui s'est mis en région. Ça ne va pas créer le même changement que ça se fait avec cette humaine. Dans un mois, nous qui nous regardons, par exemple, c'est ce qu'on a vu sur Facebook, qui est le hashtag SITUMAT, qui est le cas pour qu'il s'est passé sur le public. Donc, les gens qui sont tous les groupes, les amateurs de la nature, les tortues marines, qui sont le cas à l'aide d'ailleurs. Donc, c'est ce qu'on a vu sur les gens qui s'est passé sur le SITUMAT, pour qu'ils s'entendent ce qu'il y a des choses. Pourquoi ils s'entendent ce qu'il y a des changements ? Donc, on n'a pas d'ouge bâche à la différence entre l'entreprise classique et sociale. Même si on a la démarche de l'ancienne, au niveau du classique, on a les moyens d'achat pour servir les objectifs. Mais au niveau du social, on a des limites. Donc, on a une entreprise sociale qui vise la protection du profume marines. Mais on a besoin d'avoir des saches en plastique. On a besoin d'avoir des choses qui vont causer des pollutions. Il y a une autre chose qui aura un impact négatif. Donc, on a les moyens nécessaires, mais cohérents avec les principes d'action. Donc, on a les principes, on a besoin d'avoir une entreprise sociale. Sinon, on a besoin d'avoir des classiques, on a besoin d'avoir une maximisation du profil. On a besoin d'avoir une entreprise sociale complètement. On a besoin d'avoir une entreprise sociale. Mais quand j'utilise les choses, on a besoin d'avoir des principes en général, on a besoin d'avoir une entreprise sociale. 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 Donc, on a besoin d'avoir une entreprise sociale. On a besoin d'avoir une entreprise sociale. et d'avoir des équipes internes. Donc, dans le projet, on a besoin d'avoir des composantes essentielles. Les composantes d'une entreprise, qui ont une forme de travail à rendre des lacunes, des doutes, des doutes, des questions sur le Marac, c'est vrai, sur Youtube, sur Internet, mais on a besoin d'avoir un service. Une fois, on a besoin d'avoir une formation complémentaire ou d'une équipe de coaching, on a besoin d'avoir une entreprise sociale. On a besoin d'avoir une entreprise sociale. On a besoin de certains. On a besoin d'avoir une entreprise sociale. On a besoin d'avoir des témoignages, des stories, des choses. requests, après avoir un système économique, avec des projets, et des projets, Donc, la première partie avec une étude, cette formation de Business Model Canva. Ça s'appelle BMC. Ça va englober pratiquement les compartiments dans le business plan. Le plan d'affaires. C'est pratiquement un bouquin. Nous avons les composantes essentielles qui font d'autres composantes. Nous avons les composantes essentielles par suite pour les formations en génie. Les autres, les composantes essentielles sont les composantes de la BNC. Les composantes que j'ai développées dans la BNC sont l'offre des services, des activités, des clients cibles, la relation client, les canaux qui recherchent les clients, les ressources clés de l'entreprise, les partenaires clés de l'entreprise qui suivent le coût, les revenus. Donc, la BNC, c'est l'initiation à votre étude. Nous n'avons pas les grandes lignes, les grandes critères. Nous avons les projets qui seront développés dans le vidéo. Nous avons deux parties qui sont l'étude au projet. Il y a qui est à BNC, qui est à Smart, qui est à Spot, qui est à Kip Kip, une petite rédaction. Il est tout maintenant, je me dis d'autrefois sur le projet. Kip Kip, la partie vidéo. Il y a qui est à Kip Kip. Et vous allez ficher votre projet. Donc, le BNC, c'est mon projet en général. Je ne peux pas dire la matrice SWOT. La matrice SWOT, il y a qui va parler des strengths, en termes d'entreprise. La matrice SWOT, il y a qui va parler des points fortes. Les strengths, il y a qui va parler de la matrice SWOT. Il y a plusieurs lois qui soutiennent la protection des tortues marines. Il y a plusieurs associations. Il y a plusieurs bailleurs de fonds et de décompensants des protocoles nationales et internationaux qui visent la protection des tortues marines. Donc, il y a un exemple d'opportunités. Ce qui nous parle des menaces en général, nous parle d'une chose de l'extérieur. Le changement climatique, c'est pratiquement incontrôlable à un moyen terme. C'est la grande échelle. Il y a une condition de la vie. Il y a une condition de la vie. Donc, il y a une condition de la vie. Il y a une condition de la vie. Il y a une condition de la vie. Donc, là, il y a une climatrice SWOT. Je vous demande que vous avez un exemple à cette technique. Vous faites des recherches. Vous faites des cours comme tout le monde. Vous avez des questions, des questions, des questions. Vous avez des questions, des questions et des questions qui ne sont pas très assez importants. Donc, là, il faut être à la recherche et des questions. Soyez intelligents quand votre objectif doit être spécifique et simple. Il doit être mesurable. Il doit être ambitieux. est accepté, il doit être réaliste. Donc là, nous allons parler de l'idée de start-up qui va coûter une multinationale qui va coûter tel billion de dollars. Nous allons parler de l'idée qui va créer l'affaire. Nous allons parler d'un moyen pour les femmes et les idées, les idées et les problèmes qui vont faire le changement et créer le changement. Donc, nous allons parler d'un projet qui sera limité par l'affaire. Nous allons parler d'un objectif qui doit être SMART. La matrice SMART va fixer un objectif qui est spécifique et précise, mesurable, réaliste et temporelle. Et notre vision sera pratiquement à court terme, à moyen terme et à long terme. Nous allons parler de la courte terme, nous allons parler de l'humain. Nous allons parler d'un objectif, des risques, des menaces, des opportunités. Nous allons parler d'un objectif à moyen terme. Donc, nous allons parler de l'imagination et de l'imagination. Nous allons parler d'une recherche. Nous allons parler d'une entreprise, par exemple, d'une entreprise. D'accord ? Dans des entreprises, nous avons beaucoup de problèmes. L'adaptation à le coronavirus. Dans des entreprises, nous avons beaucoup à l'aide. Ils ont augmenté d'une façon exponentielle. Ils ont fait une étude, voilà, une gestion des risques qui est à moyen et à long terme. Donc, je n'ai pas d'une crise dans ce moment. Coupure de l'électricité, par exemple. Coupure d'internet. Pour les apportations quipentent une place, pour y travailler avec eux. Les marchés, elles ont été bloqués. Nous allons pas s'adapter. Pour les conditions, nous allons parler. Nous ne Bitons pas d'expérience. Nous allons parler d'expérience. Nous allons parler de l'experience, de la condition interne. Après, on peut l'entraîner. Je vais mettre des choses qui vont disparaître au bout d'un an. D'accord ? Donc, l'un des choses importantes, c'est le bon pitch. Le bon pitch, c'est la structuration. La structuration qui sera élaborée par la formation que j'ai. Donc, j'ai besoin de dire qu'aujourd'hui, c'est qu'on va mettre l'idée du projet, qu'on va mettre en recherche maintenant. L'autre chose, c'est qu'on va mettre en recherche maintenant. Nous avons un brainstorming avec nos équipes. Nous sommes des experts. Nous nous demandons qu'il y a dans le domaine. Je voudrais qu'il y ait des choses qui nous permettent de faire plus. Mais en même temps, l'important, c'est qu'il va sauver les tortues marines. Je pense qu'il y a la fin de la présentation. Merci beaucoup. Je cède la parole à Nohé. C'est-à-dire une partie de questions-réponses. Merci. Merci, Sohaïl. Merci pour les informations. Donc, on passe à la partie de questions-réponses. Je crois qu'il y a des questions. Juste, là-bas, je vais profiter d'une petite question-réponses. D'ailleurs, il disait le fait qu'il y a des questions-réponses. Ou alors, comme je disais, l'idée génétale parche. Donc, c'est un peu bizarre. Je pense qu'on appelle l'arbeid d'accès à la clause, mais en même temps, il faut résoudre un problème qui est lié à la toute ma vie. Alors, un petit peu plus précis dans l'arbeid, c'est un peu plus pour l'arbeid. Mais on appelle l'arbeid, la notion de la société sociale et l'arbeid, L'arbeid a créer des problèmes écologiques qui ont reçu l'évolution de la société. En tout cas, j'damais des problèmes écologiques, l'arbeid est un peu plus d'adversé avec ses enfants. Ce n'est pas d'une personne. Un arbre du gorge ou un peu plus, comme il y a des faux tricots. Par exemple, la campagne de laім drainée d'entre vous Donc, on va dire qu'il y a un recyclage où il y a plusieurs produits. C'est génial, des idées qui manquent. Juste, Shaima, c'est une équipe qui veut intervenir. Donc, tu lèves la parole. Non, non, non. Juste, tu as une rôle de Shaima en direction. Donc, Shaima, trois bêtes. Maa, Sleima. Maa, Sleima. Ça va. Bien, il y a une idée de projet. Mais, l'idée de projet Imtaire est déjà en cours de développement في le projet SituMate, puisque nous sommes déjà participantes في le SituMate de Kohl. Donc, je vais vous remercier avec vous sur l'idée de projet Imtaire comme Kohl. Donc, si la modalité de projet se remercie. Oui. Bien. Alors, pour une question. La question de qui est-elle a dit papier? Je suis désolé, c'est . L'idée est elle-même, c'est une question ? Il est celle-e qui est-elle qui est-elle que est-elle qui est-elle ? Oui,일� It. Oui, elle-même. C'est une question. Encore une question. Donc c'est plus de visibilité. Et le programme, c'est-à-dire qu'il y a un programme, c'est-à-dire qu'il y a une idée du projet liée à la conservation de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a deux phases. La première phase, c'est-à-dire qu'on a commencé dans l'association, c'est-à-dire qu'on a commencé donc si le projet a été sélectionné, c'est-à-dire qu'on a commencé sur la science qui s'envole. Parfait. Parfait. M'a-t-il, c'est-à-dire qu'il y a un des questions? Oui, c'est-à-dire qu'on a-t-il, c'est-à-dire qu'on a commencé par la science, c'est-à-dire qu'on a commencé par les 4e, c'est-à-dire que c'est dans le cadre des 4e, Le système humain, c'est pratiquement le social et l'environnemental pour la protection. Mais là, l'initiative, c'est qu'il faut le social, l'humour et l'école, mais en même temps, on va initier la création de richesses entre parenthèses. Il y a un des problèmes de terre, il y a un des prises de pollution, qui fait ce n'est pas un petit type généré de plus par une start-up entreprise. D'accord ? Donc, c'est la continuité de projet où je vais offrir un partenaire ou un sponsor du BBR en tant que projet major, comme directeur de société. Et là, je pense que j'ai l'idée d'accueillir sur le côté économique. Je pense que j'ai beaucoup de l'idée d'accueillir et d'accueillir sur les recherches. Je pense que j'ai l'idée d'accueillir sur le côté de l'innovation, le côté de l'innovation. J'ai l'idée d'accueillir sur le projet interne. Ok, d'accord. Bon, c'est bon. Oui, 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 c'est faisable. Merci. Et bonne continuation. Merci. Merci. Juste que j'ai l'idée d'accueillir, j'ai quelques exemples qui sont liés à l'entrepreneur sociale dans le cadre d'Ogoutique Marie. C'est pratiquement ce qui vient d'accueillir. Je ne sais pas pourquoi j'ai des jeux qui ont tendance à ce genre de jeu, comme Free Fire, ce genre de jeu. Il y a une période de confinement et après la période post-confinement, il y a un site. Donc, il y a des tablettes ou les iPads ou les PC. Donc, on a besoin de la création de jeux vidéo, par exemple. ou l'application qui a créé le département de la pression et l'application qui a évoqué Tout simplement, je ne sais pas si on a besoin de la pression qui est en train d'accueillir l'eau, le flèche ou le majeur de l'eau, des matières, il n'y a rien d'en cheminement, il y a des barres. Par exemple, il n'y a que nous devons que les abattoirs et les abattoirs, il n'y a rien d'en pas, mais il n'y a rien d'en dans notre tête. Donc l'idée est d'accomp pandémie, systématrice, c'est une idée qui a un jeu qui n'est pas à l'entacting. OK, on n'est pas à l'ent scheduler. Il s'agit tout simplement de démission à l'école, ou au stage, il s'agit de formation, des informations à tortue-marie, des questions-réponses, des questions-réponses, des étudiants, des recherches, ou des contraintes, comme tortue-marie, à la fin de démission. Par exemple, une fois le plastique éclé, je dois faire l'évolution de ta halle. Une fois que j'ai eu, je n'ai jamais eu des activités en même temps, comme les tortues, ou je n'ai pas eu des activités, je dois faire des tortues directement ou indirectement, donc je suis à un certain niveau. Donc, je suis à mon intelligence, c'est qu'on se trouve. Les applications, je suis à l'époque, je suis à l'époque, je ne sais pas quelles sont les tortues. Je suis à Google par exemple, je suis à l'époque, 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 il y a la suite, il y a un guide convenable, il y a des sentiers intercurrières, il y a des sentiers d'autres, ils ont le droit à la tourne, c'est à l'époque, mais en même temps, il peut protéger la tortue marine directement ou indirectement, comme c'est un acte, d'accord ? Il ne faut pas diriger les gens, il faut mettre les gens dans l'instinct. Je veux dire juste une chose, il faut partir des menaces des tortues marines. Alors je veux dire qu'il y a des problèmes que vous faites pour la bouche. C'est-ce que les gens qui veulent travailler, on l'entend en la humaine. On l'entend en place du tortue, on l'entend en plus d'un des massifs. On l'entend en plus d'un des massifs. Et il y a quelques trucs sont très importants, mais on l'entend en plus d'un des massifs. Comme je vous ai dit dans ma fille, tu l'as dit, c'est une vraie en est. Sinon, je vous laisse tous les gens qui se trouvent, tous les gens qui se trouvent à la haute, la haute électronique et la haute, les gens qui se trouvent à la haute. Oui, exactement. Je veux dire que les gens qui se trouvent à la haute et à la haute et à la haute. Oui, c'est vrai. Le projet, c'est-à-dire que normalement, chacun aura un projet, mais on peut faire un projet à deux par exemple. Est-ce qu'on peut faire un projet à deux par exemple ? Les critères, nous sommes trois personnes par équipe. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on peut faire un projet complémentaire ou quelque chose ? Oui. Juste une question pour Samy, qui est-ce qu'on fait. Samy, pour les équipes, nous devons être complémentaires. Par exemple, nous devons acheter un service. X, par exemple, fait un service ou fait une création d'un bien. nous devons être complémentaires avec nous. Par exemple, nous avons l'entreprise. Et je cite maintenant l'entreprise de Chayma, par exemple, comme partenaire. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Le truc que nous faisons aujourd'hui, c'est plus une initiation. C'est plus une chance. C'est plus un projet. C'est plus le plus de financement. Les porteurs de projets, c'est plus le plus de financement. C'est plus le plus de financement. C'est plus le plus de financement. Exactement. Par exemple, le côté financier. Si nous avons fait pratiquement le bouquin, donc les droits, trois équipes gagnantes, inshallah, au moment où tous seront gagnants. Une fois, il y aura une idée qui sera pertinente et qui vise la protection des tortues marines. Parce que, c'est plus le plus de financement. Donc, il y aura les trois équipes, qui seront sélectionnées en fin de compte, les gens qui se font, les bouteillains, donc le bouteillains, je ne peux pas compter la partie financière et c'est plus le plus de financement. Comment il peut avoir le financement et les fonds des projets, par exemple, quel que soit le plan de la compréhension ou les associations et les banques de fonds, ou les fonds propres. C'est plus la société en fin de compte. C'est plus la société en fin de compte. Ce n'est plus une solution. C'est plus la société en fin de compte. C'est plus la société en fin de compte. Il y a une solution banale, facile. Et tu es dans l'angle des problèmes, c'est plus facile. Deuxièm, c'est plus facile. C'est plus facile, ou commercialisable. Surtout, la population locale bénéficie d'une manière indirecte. Surtout, la tortue marine bénéficie d'une manière directe. C'est plus facile. Ce qui ne s'est pas prête, c'est ce que je peux faire, c'est ce que je vais faire. Vous n'êtes pas à dire, je n'ai pas à dire dans le pays pour me faire du pays. C'est ce que je suis mis en train de faire, comme tu l'as dit, c'est la sensibilisation des petits, des petits pays, des petits, des petits. C'est un peu qui est un peu plus important pour le pays. C'est pas ce que tu faisais avec moi, tu ne dis pas à faire. Tu ne dis pas, tu ne dis pas, tu ne dis pas. les partenaires projet de projet où je le guide vers le d'accord donc s'il y a d'autres questions voilà donc l'année le plus important les critères du choix dans le projet les critères du choix en fait à l'âge réalisable ou faisable ou faire impliquer des pêcheurs ou des zéculiers donc c'est très important pour identifier les critères du choix c'est ce qui concerne le cas de la conservation c'est là il est c'est une question on 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 Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'on va assurer votre encadrement durant la rédaction. Ensuite, vous avez vu les vidéos et les vidéos. Vous avez vu le deuxième formulaire. C'est-à-dire qu'il y a le contenu que j'ai utilisé. C'est-à-dire qu'il y a les documents et les vidéos. Donc, vous avez vu les vidéos. Vous avez vu les vidéos. Vous avez vu les vidéos. Et vous pouvez le faire, comment vous avez vu les vidéos avec lesquelles vous trouverez. Vous avez vu les participants pour les échanges. Voilà. Partagez à la table. Eh, oui. Et, Robert, vous avez déjà partagé l'information par lesquelles on en Facebook. et on peut nous partager avec les groupes et les pages. Nourhane, la question est très pertinente avec Nour. Oui. Vous avez dit le projet. Est-ce qu'il s'agit d'être un projet dans notre pays ou est-ce qu'il s'agit d'être un projet pour nous travailler dans une autre chose? Je pense que c'est un projet. Oui. Maintenant, je vais vous présenter un peu dans la partie de la France avec Nour. C'est l'effet direct ou indirect sur la place. On peut dire que la tourture marine ou comme je l'ai dit, la tourture marine est une autre chose de maîtrise. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'agriculture et qu'il s'agit de l'agriculture. Donc, c'est l'effet papillon. Une fois que nous avons un projet dans notre pays, il y a un impact direct ou indirect. C'est difficile d'être. C'est difficile d'être. C'est difficile d'être localisé sur la place. Nous avons parlé d'entreprise mais nous n'avons pas d'association. Nous n'avons pas d'entrepreneuriat social. Donc, il y a un type d'intérêt, par exemple, il y a des élèves, par exemple, les jeunes de x ou d'âge. Donc, il y a un type d'intérêt qui s'agit d'intérêt qui s'agit de l'agriculture. Il y a un type d'intérêt qui s'agit de l'agriculture. Il y a un type d'intérêt qui s'agit de l'agriculture. Il y a un type d'intérêt qui s'agit de l'agriculture. Il y a un type d'intérêt qui s'agit de l'agriculture. Il y a un type d'intérêt qui s'agit de l'agriculture. Il y a un type d'intérêt qui s'agit de l'agriculture. Merci et bravo. Oui, bien sûr. Merci. Merci pour la remarque. J'ai une proposition. J'ai une proposition. On peut l'appliquer par exemple. Nous avons participé. Je me suis dit que nous avons participé avec un groupe Facebook. Il y a un groupe Facebook. Il y a un groupe Facebook. Il y a un groupe Facebook. C'est d'accord. Ok. Je m'enlève. Souhaïl, je m'enlève le groupe Sytiumide comme moyen pour l'agriculture. Donc, c'est possible. Puisque déjà, on a presque une façon, on profite de la communauté. Je m'enlève le groupe. Vous êtes libre. C'est une très bonne idée qui nous a proposer une autre vidéo. Une autre idée, c'est l'enregistrement qui vous mettrai dans la vidéo. À l'aura des erreurs, ceux qui sont venusent. Ils peuvent voir. Ils peuvent nous faire. C'est bon. Nous avons fait le maximum de participants. C'est bon. Nous avons décidé de nous faire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Vous avez dit les gens qui ne постоянent pas, ils n'ont pas besoin d'être, ou n'est pas, ou n'est pas, ou n'est pas, non? Oui, oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est votre goût. C'est votre goût. On va parler de financement. C'est l'esprit de Boudkha. Mais en même temps, j'ai fait plusieurs surprises. C'est la découverte de notre territoire. C'est un territoire qui est un territoire et qui est un territoire. Donc, nous avons vu la biodiversité. Nous avons vu la richesse écologique et tout ça. Je vous remercie pour les interventions. Merci. Nourhé, le micro. D'accord. Désolé. Donc, je vous remercie pour les interventions. Merci pour le partage de l'information. Donc, je remercie aussi notre partenaire VVF, Ténésie, la fondation Malva. Et donc, en clôture, merci pour votre attention. Et voilà. Donc, notre Blanchard d'information G.A. Merci, Lise. Donc, voilà. Donc, bonne soirée. Bye, bye. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous et judgements. See you Daar helped us sle bien. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz